C'est ce qui est le PPDC Résistance Kieto et le Parti Politique Démocrate combattant. Il y a eu un souleur qui a eu un souleur et 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 qui a eu un souleur. Ici, il y a tout à l'heure de Tom Holland, nous avons différents membres des Câmères et à la photocatisation que nous ethindons. Le PPDC a framework de nos côtés pouricking tu projetsミent que l'on appelle de Norman Sylvester. Il s'appelle Mh Sou. J'appelle Mh Sou. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je suis en mode d'y poursuivre. J'ai dit que je ne sais pas. Je l'ai dit. Comme ça, j'ai expliqué. J'ai dit que c'était un moment de visite. J'ai dit qu'il était à la visite. J'ai dit que vous avez préparé. J'ai dit que vous souhaitez que vous allez. J'ai dit que vous allez. Bon, merci. Donc, en ce qui concerne le Congo, nous avons appris ce qu'il a pu annoncer lui-même, M. John Kerry, qu'il souhaiterait que la constitution congolaise ne puisse pas être changée. Bon, il a aussi annoncé son vœu de pouvoir parler d'ici ce samedi-là avec M. Joseph Kabila Kabane sur sa nécessité de ne pas prolonger son mandat ou changer la constitution pour en profiter carrément. Sur ces deux points, nous savons que c'est pas mal. Je suis tout à fait content, tout à fait tranquille de savoir que, bien oui, nous ne sommes pas les seuls qui se posent les mêmes questions. En sachant que, lorsque l'on est un chef de l'État et qu'on n'arrive pas à assumer ses fonctions, on n'arrive pas à tranquilliser ou à stabiliser une nation, il est nécessaire de laisser la place à ceux ou à d'autres qui viendront pour essayer de reprendre les choses en main. Voilà donc le point que je suis d'accord avec M. John Kerry. Mais, tout de même, je préfère aussi lui poser aussi directement la question, vu qu'il est actuellement dans notre continent et qu'il prépare une autre assemblée entre les États-Unis et l'Afrique qui seront tenues d'ici quelques mois. Nous savons que pour qu'il y ait la pêche chez nous au Congo, il y a aussi une question rwandaise qui déstabilise toute cette région, particulièrement l'Est de la RDC. Donc, voilà pourquoi je préfère me concentrer là-dessus. Oui, même si, avec les engagements pris par M. John Kerry à M. Joseph Kabila Gabengue, nous devons quand même comprendre que sans le désarmement du Rwanda, nous risquerons toujours d'avoir des troubles ou des problèmes chez nous. Voilà pourquoi j'invite M. John Kerry à faire le nécessaire pour que nous puissions commencer le désarmement du Rwanda et de l'armée de M. Paul Kagame sur toute cette région. Ainsi, nous pourrions envisager la stabilité durable et des échanges mutuels entre nos deux peuples qui se détestent depuis maintenant pas mal d'années. Ce sont des points que j'aimerais remettre sur le tapis et parler. Chez nous, au PPDC Résistance Keto ou au Parti Politique Démocrate Combattant, nous avons cette philosophie, cette idéologie de croire que des choses telles que nous l'imaginons, telles que nous le projetons, ne peuvent qu'aller au même sens que les gens qui veulent clier la paix chez nous en Afrique. Mais par contre, nous le savons très bien, si nous ne remettons pas en cause pour essayer de rétablir ou de remettre cette paix perdue ou cette stabilité que nous n'arrivons pas à établir dans notre pays, nous allons toujours courir et avoir des conflits par des conflits. Donc, c'est pour cela que je pense que, chez nous, au Congo, bien que nous devons changer d'homme politique pour que nous puissions avoir une meilleure vision sur la vie ou sur le devenir que nous souhaiterons dans les prochaines années ou encore plus loin, comme nous pouvons donc le voir. Dans cet avenir-là, que je parle ou que je projette, je ne vois mal que nous puissions encore continuer avec cette armée des Polkagamé qui est armée par des puissances étrangères pour nous déstabiliser. Donc, si nous arrivons à désarmer cette armée, à mettre une démocratie chez eux, à faire en sorte qu'ils puissent avoir la stabilité entre le Hutu et le Tutsi, cela pourrait être une bonne chose dans cette région. Je parle. Nous projetons la stabilité dans cette région pour la paix au Rwanda, pour la paix au Congo. Nous devons mettre une zone tampon qui laissera au Rwandais du Nord ou au Rwandais du Sud, c'est-à-dire où l'un pourrait être Hutu ou l'autre Tutsi avec un administrateur au milieu d'eux pour permettre qu'ils puissent avoir cet équilibre entre ces deux peuples qui ne s'entendent plus, qui déstabilisent toute notre région et l'Afrique particulière ou le Congo. Donc, c'est ce point à laquelle nous attendons, que nous aimerons que M. John Kerry puisse vraiment mettre le point et éclaircir leur position vis-à-vis du Rwanda sur le trouble chez nous au Congo. Donc, si M. John Kerry arrive chez nous pour nous parler de choses autres que celles que nous souhaitons, je pense qu'il est hors sujet de ce que nous aimerons pour notre pays. Mais par contre, s'il arrive à nous comprendre, à suivre notre idéologie, en sachant que ce n'est pas nous qui cherchons la guerre, ce n'est pas nous qui créons le conflit, ce n'est pas nous qui violons, ce n'est pas nous qui tuons, ce n'est pas nous qui faisons des massacres, Ce sont donc les citoyens rwandais ou l'armée de Paul Kagame ou les milices armées par Paul Kagame ou par les autres nations qui viennent sommer quand même des troubles chez nous dans notre partie Est. Donc, ce sont des choses que nous devons être très clairs là-dessus, expliquer, parler et de le faire comprendre que nous souhaiterons qu'il puisse avoir la paix chez nous. C'est donc ce qui était l'essentiel que nous devons comprendre. Mais par contre, nous le savons que nous venons d'avoir cette visite, que nous sommes contents, mais lorsque il va partir, c'est ça les problèmes, lorsqu'il va partir, nous devons avoir des gâches. Il devait nous donner des contenus ou des choses sûres que nous devons nous baser sur la tranquillité de notre peuple dans la région ou de nos compatriotes qui souffrent encore de martyrs. Donc, voilà encore pourquoi je précise et je termine là-dessus que nous puissions ouvrir les yeux et être attentifs sur tout ce qui se passe chez nous au Congo. Que notre Dieu nous bénisse, au nom d'un Fomo Kimbangu, qui puisse nous garantir la paix que nous attendons tous dans le pays de nos ancêtres. Congo, bientôt, Thiel. Merci.